Et on arrive sur une des vidéos les plus demandées, le démoniste à fiction sur Shadowlands. Il est énormément demandé parce qu'il est ultra badass sur Shadowlands. Il a un potentiel incroyable, il a été refait, donc ses mécaniques de base sont différentes. Dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer. Pour cela, on va avoir des rotations mono-cibles, des rotations multi-cibles, afin que tu comprennes bien le gameplay de la classe, que tu aies une idée des conduits, des légendaires, des congrégations. T'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu en sauras beaucoup plus sur le démoniste à fiction sur Shadowlands. Alors, commençons par le commencement. Déjà, évidemment, démoniste à fiction, c'est une spé à dot. Voilà, donc tu mets des dots et c'est ça qui fait les dégâts. Bon, voilà, déjà, tout le monde est d'accord, ok, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc je vais faire en sorte d'y aller vraiment doucement. Et si à un moment, tu as trop d'infos, c'est normal, c'est qu'on va redécouper de façon à ce que ce soit plus clair. On va prendre le temps de faire ça bien. Dans un premier temps, du coup, parmi les trucs de base accessibles. Je ne vais pas tout lister les modifications comme je fais sur les autres vidéos, parce que démoniste à fiction, c'est très compliqué et il y a plein de nouvelles choses. Donc, on va vraiment aller dans l'essentiel de ce que tu dois savoir. Donc, déjà, on a le cercle démonique qui est baseline. Donc, voilà, désormais, tu peux te re-TP dans ton petit cercle. C'est accessible de base, tu n'as pas besoin de prendre de talent. En termes de mobilité, il a son portail personnel. Il a la gate. Donc, tu la prends, tu la mets à l'autre bout du monde, tout le groupe peut le prendre. Et le dernier, il a toujours le même talent, celui où tu peux mettre la rue ardente sur toi. Et du coup, tu peux courir 50% plus vite. Tu ne peux pas être réduit en dessous de 100%. Donc, ça, c'est au niveau de la mobilité du démo. Mais là, on va arriver dans les trucs vraiment intéressants. On va arriver au niveau de l'affection instable. Donc, affiction instable, c'est le sort iconique de base du démo. C'est-à-dire que c'est sa dot qui est sur le papier fait le plus de dégâts. Là, comme tu peux le voir, 5 110 points de dégâts en 21 secondes. Ce qui est vraiment pas mal pour du Shadowlands avec mon stuff qui est en 186 10 levels. Et quand tu le dispel, tu prends la planète. 9300 dégâts, tes silences, etc. Donc, évidemment, c'est un sort où quand tu dispels les dots du démo, normalement, c'est fait de façon à sorte que tu ne puisses pas le dispel. Avant, pour rappel rapide, 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 ça coûtait une charde. Donc, le démo a un système de mana et surtout de charde. Et du coup, ça t'en coûtait une de pouvoir mettre dans l'affection instable. Mais tu pouvais les mettre à l'infini. Enfin, à l'infini, mais tu pouvais en mettre autant que tu veux. Tu n'étais pas limité juste par la durée des dots. Et en gros, tu dépensais tes shards de cette façon-là. Désormais, ça coûte zéro shard. Mais tu ne peux en mettre qu'une seule à la fois. Donc, par exemple, si je mets sur Entraîneur qui riant du milieu, l'affection instable, que je la mets ensuite sur celui de droite, elle disparaît de l'Entraîneur qui riant du milieu. Mais elle ne coûte plus de shard. Et du coup, c'est l'affection instable. Il y a pas mal de synergies liées à ça. Et le deuxième truc très important à savoir, c'est Extase Maléfique. Vos effets de dégâts périodiques touchent toutes les cibles et leur infligent 448 points de dégâts, donc, par effet. En gros, ce que ça fait, c'est que tu as un cast qui va toucher les cibles autour de toi qui ont des dots. Donc, par exemple, ici, si je fais un cast, même sans viser de cibles, on s'en fiche. Même, je ne vise rien. Voilà, je fais juste mon cast. Ça va mettre des dégâts à toutes les cibles qui ont des dots dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va faire plus mal si tu as plus de dots sur les cibles. Je vais te donner un exemple. Donc, par exemple, ici, je vais en rajouter un tout petit peu sur celui du milieu. Je rajoute 3 dots supplémentaires. Bon, il y en a plein. Et là, je refais Extase Maléfique. Je te laisse mater les dégâts que ça met. Tu pars déjà à 3400 sur les cibles du milieu. Et sur les cibles autour, on était sur quelque chose qui est aux alentours de 600. Donc, en gros, plus tu vas mettre de dots, plus ton extase va faire mal. Donc, déjà, tu vois un petit peu l'idée. Genre, en multi-cibles, tu vas doter tout le monde. Tu vas mettre des extases. Et là, ton déface, il va partir à l'infini. Ça fait extrêmement mal. En monocyble, c'est pareil. Monocyble, c'est une idée à quoi ça ressemble. Et à quel point c'est compliqué, le démo à flea sur Shadowlands. Donc, on met tous les debuffs du monde. Donc, on lui met l'agonie. On lui met le siphondie. On lui met ensuite la fiction instable. On lui met le hanté. On lui met la singularité fantomatique. Ensuite, on peut claquer notre burst, comme par exemple une pré-pot. On va claquer le pet. On va claquer le pet. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais le cliquer. On va cliquer le pet. Et ensuite, tu peux me lancer des extases. Et je te laisse mater les dégâts des extases. Voilà, 10600, 5300, 5200. Ça fait extrêmement mal. En plus de ça, du coup, tu peux... Là, par exemple, on va remettre nos dots parce qu'on n'a plus la fiction instable, etc. Tu as le pouvoir Necrolord, par exemple, parce qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de plus fort. Tu mets ton pouvoir Necrolord, ça fait que ton prochain drain d'âme, il va taper 200% plus fort. Donc, tu fais extrêmement mal. Et quand tu mets drain d'âme, tu avages jusque 3 stacks, comme là, tu peux voir sur la cible, qui fait que les dégâts subis sont augmentés de 9%. Du coup, dans l'idée, dans ta rotation, tu vas faire un uptime permanent de toutes les dots que tu peux mettre. Donc, par exemple, hanté, drain de vie, corruption, agonie, affliction instable, singularité fantomatique. À partir de là, tu balances des extases quand tu as tes charges parce que ça fait trop mal. Et en plus, du coup, après, tu peux faire tes drain d'âme. Et ton drain d'âme, du coup, il va faire beaucoup plus mal parce que tu as les stacks de ton pouvoir Kyrian. Outre ça, le drain d'âme, quand tu le prends, il fait 100% de dégâts supplémentaires aux cibles qui ont moins de 20% de points de vie. Et ce qui est également très joué, du coup, c'est une légendaire dessus. Donc, c'est pour t'expliquer un petit peu le potentiel de malade en mono-cibles. Cette légendaire, c'est la suivante. Extase maléfique augmente de 25% les dégâts de votre drain d'âme pendant 8 secondes. Donc, en gros, si tu fais extra, ça va te donner des buffs. Moi, là, ça va buggé sur la bêta, ça en donne 3 directs si tu as 3 cibles ou plus. Drain d'âme, dégâts de drain d'âme augmentés de 75%. Donc, en gros, tu fais plus 75%, plus 200% fois 2 sur les dégâts de ton drain d'âme. Ce qui veut dire que sur les fins de vie des monstres, tu tapes à plus de 10 000 par tic en donjon. Par tic, 10 000 ! C'est pas genre 10 000 sur tout drain d'âme, c'est genre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et ça tic extrêmement vite. Donc, ton exec, elle est insane si tu prends un écoulant. Les talents en mono-cibles, ça va être les suivants. Tu vas prendre le drain d'âme parce que c'est trop fort. Tu as le siphon de vie qui est une dot supplémentaire que tu vas mettre sur la cible. Singularité, feuille automatique qui est également une dot que tu mets en mono-cibles. Du coup, qui fait plus mal que la dot que tu peux mettre en multi-cibles avec la soudure infâme. Tu mets hanté qui fait que ça augmente tes dégâts, etc. Qui est une dot supplémentaire. Et ensuite, tu peux burst avec misère, etc. Et tu fais super mal. Et comme tu peux le voir, le cycle en mono-cibles est mine de rien super compliqué. Parce que tu dois gérer l'uptime de tes dots. Tu dois gérer l'uptime de ton propre légendaire. Le truc que je t'ai montré en haut qui augmente le drain d'âme. Et tu dois gérer les stacks de ton pouvoir nécro. Ou potentiellement si tu joues nécro. Maintenant, on va y aller tranquille. Voilà, donc je t'ai donné un exemple. Tu vois un petit peu. Je vais également te donner un exemple en aspect multi-cibles. Et comme ça, après, je vais pouvoir tout t'expliquer dans le détail. Et tu auras déjà vu un petit peu les interactions de chaque truc. Et ça va te parler plus facilement, je pense. En multi-cibles, l'arme de base qui est prise, c'est le suivant. Donc tu vas prendre drain d'âme, toujours parce que c'est goldé. Corruption absolue. Qui fait en sorte que, je ne sais pas si tu as vu, mais là, mes corruptions, elles ne sont pas durées. Elles sont infinies. Bah en gros, ça rend tes corruptions de manière infinie. Et ça augmente de 15% les dégâts qu'elles font. C'est limité à 24 secondes en ppp. Donc en gros, du coup, tu n'as plus à t'embêter à ce niveau-là. Ensuite, tu vas prendre la soulure infâme. Qui est du coup une dot de zone. Tu choisis une zone et tu la mets dessus. Tu vois, sombre fureur. Ça, tu t'en fiches, tu mets ce que tu veux, peu importe. Et ensuite, tu prends appel noir. Qui fait que ton regard noir, ton pet qui augmente la durée des dots. Et qui fait plus mal, plus t'as de dot. Il a 2 minutes de recharge. Ce qui correspond exactement à âme sombre misère. Et je vais te montrer rapidement le type de dégâts de zone que c'est capable de mettre. Mais c'est complètement goldé. Et encore là, les cibles sont un petit peu écartées. Donc je ne peux pas te montrer idéalement la bonne route à. Mais par exemple, du coup, quand tu arrives en donjon. Et c'est ça qui est très fort aussi. C'est que tu vas mettre, par exemple, une graine de corruption au milieu. Donc c'est généralement la première chose que tu fais. Tu mets graine de corruption. Tu vas mettre des dégâts sur la cible. Elle va exploser. Elle va mettre des corruptions à tout le monde. Bon là, déjà, du coup, tout le monde a la corruption. Mais dans l'idée, c'est ça. Elle va les mettre directement pour chercher à les stacks sur la cible. Tu vas chercher la cible qui a le plus de points de vie. Et ensuite, tu vas lui mettre la friction instable. Donc là, je remetens juste mes dots pour te montrer. Je vais même reset le recount. Ok. Je vais le remettre en agressif. Donc là, tu mets la friction instable là-dessus. Tu remets en plus du coup ta dot supplémentaire. À partir de là, tu cliques ton pet. Tu cliques ton burst. Donc tu mets tout ton burst. Tu mets ton truc. Tu mets tes pré-potes. Et là, tu balances des extases parce que toutes tes cibles sont dots. Et là, je te laisse mater les dégâts de balade. Même réellement, recount quand tu vas monter. Ça fait extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Parce que du coup, en fait, le but, c'est de mettre un maximum de dots de partout sur tout le monde. Et à partir de là, du coup, tu peux spammer comme un malade ton extase. Et elle fait trop mal. En gros, typiquement, en donjon, ce qui va se passer quand tu joues démo à Flee, c'est que tu vas être le dernier. On démo même en raid. Tu vas être le dernier d'EPS. Tu vas être au fond. Tu vas setup tes dots. Tu vas poser tes dots un petit peu partout. Et après, arrivé un moment, tu auras tes dots. Elles seront setup. Tu vas augmenter leur durée. Tu vas même claquer ton truc pour la rate. Et tu vas lancer tes extases. Et là, à partir du moment où tu mets tes extases, tu vas direct dans le top du top du top des DPS. En fait, c'est une spé qui, de base, la fiction met du temps à setup. Parce que tu postes tes dots, etc. Là, avec extase, tu rattrapes très rapidement. Et c'est ça qui est cool. Mais ça demande quand même du temps à setup. C'est-à-dire que extase, tu ne peux pas le mettre direct. Tu ne fais pas de dégâts instantanés. Tu as besoin d'un petit temps de setup. Mais une fois que tu as setup, et une fois que tu balances tes extases, tu déboîtes absolument tout le monde. Personne, quasiment personne, n'est capable de mettre, à l'heure actuelle, les dégâts du démo à flea, en mono-cible comme en multi-cible. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est la deuxième meilleure classe en mono-cible. Donc, chez les raids, etc., il sort en numéro 2. Et en mon donjon, il s'en sort quasiment aussi bien que les chasseurs précis. C'est-à-dire que tu tournes à plus de 10 kia DPS assez facilement en donjon sur les packs, etc. Principalement parce que, du coup, ta graine de corruption va mettre des dots à tout le monde. Tu réappliques juste tes petites agonies, comme tu peux le voir là, du coup, ça qui, du coup, en donjon, tu le mets sur beaucoup plus que de cibles. Ça te met des dots de partout. Tu peux augmenter leur durée. Et là, quand tu balances les extases, c'est juste coldé as fuck. Et le truc, c'est qu'en plus, en mono-cible, même en build multi, tu es super correct parce que tu peux potentiellement, du coup, avoir cette légendaire sur le drain d'âme, le pouvoir d'écrou sur le drain d'âme et le drain d'âme de base. Ce qui fait que même si tu es en build multi, quand tu arrives en mono-cible, tes drain d'âmes, ils font trop mal. Même si la cible n'a pas moins de 20% de points de vie, le fait de réussir, le fait de mettre, du coup, des drain d'âmes qui sont augmentés à ce point-là avec tout ça, du coup, tu te retrouves à... Regarde, on va te checker. Là, je tique à... Je tique à plus de 2000. Je tique à 2100 sans critique, juste sur cette cible-là, avec mon petit drain d'âme. En final, l'avantage de te montrer les rotations mono-cible comme multi-cible, ça me permet également de pouvoir montrer les talents sans forcément revenir sur chacun des talents exactement. Donc, il y a des petites modifs. Pour rappel, par exemple, Sombre Pak, tu es beaucoup plus fort. Désormais, le fil en bouclier qui est équivalent à 50% de tes points de vie. Donc, ça, un progrès, c'est super fort quand tu sais que tu vas te prendre des dégâts et que tu ne peux pas esquiver. Pour rappel, c'est que tu sacrifies une partie de tes points de vie pour te donner un bouclier. Là, comme tu peux le voir, le bouclier, il fait 15 000 points de dégâts et moi, j'ai au total 30 000 points de vie. Donc, j'ai la moitié de mes HP en bouclier et quand tu sais que tu vas te prendre des attaques, par exemple, là, ton healer, il peut te remettre full-vie et tu as un bouclier de 50%, ce qui te permet de pouvoir tempo des phases vraiment compliquées. C'est un sort qui est très skillé et du coup, qui est très intéressant parce que du coup, ça demande de connaître les mécaniques et de ne pas le mettre à n'importe quel moment. Combiné avec le bouclier Nécro, tu peux te retrouver avec un bouclier qui est équivalent à 100% de tes points de vie. C'est juste super fort sachant que tes points de vie sont déjà augmentés parce que tu es un démo et que tes démos, ils ont plus de points de vie. Pour rappel, c'est, entre autres, grâce à ça, être un démoniaque, endurance augmenté de 10%. Donc, c'est iconiquement une des specs qui a le plus de points de vie, enfin, une des classes qui a le plus de points de vie, démo, parce que son endurance est augmentée. Tu as également le retour du Hurlement de Terreur. Donc, ça, c'est le Cir de Zone instantané qui peut être potentiellement pris en PVP même s'il est sur la même ligne que Voile de Mort. Et c'est chaud parce que le Voile Mortel, c'est extrêmement fort. Même si tu ne peux pas le faire en tumulte comme sur un démonestru, rien que le faire sur une cible, le Cir pendant 3 secondes, récupérer, enfin, le Link Cap pendant 3 secondes, récupérer 20% de tes points de vie, c'est quand même goldé as fuck. Maintenant, les conduits. Du coup, qu'est-ce que ça donne côté conduit ? Donc, pour rappel, avec Shadowlands, tu as un système de congrégation, tu choisis des arts de talent. Et également, tu as des conduits qui sont universelles à n'importe quelle congrégation que tu prends et qui sont propres à ta SP, à la classe, etc. Du coup, tu as plus ou moins, on va dire, 4 conduits qui sont disponibles. Tu as 4 conduits qui sont disponibles sur ta SP en puissance, c'est le plus important et tu en as un qui est disponible de base par rapport à ta congrégation. Donc, pour celui qui est Nécro, je vais refaire une vidéo sur les congrégations du démo. Tu n'en fais pas, il y en a plusieurs qui sont bien. Mais, voilà, pour l'instant, Nécro est au-dessus et du coup, vu que je suis là-dessus, je te montre un exemple. Drindam a 10% de chance de ne pas consommer de traits de décimation jusqu'à 25% quand tu es au rang max. C'est énorme. Donc, pour rappel, un trait de décimation, c'est le buff. Quand tu fais ton trait de décimation, du coup, ça te donne 3 stacks qui fait que ton prochain Drindam ou tes prochains traits de l'ombre font plus mal. Bon, la plupart du temps, on va prendre Drindam à l'heure actuelle donc ils font plus mal tes Drindam et tu as des chances de ne pas le consommer ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, tu vois, les dégâts d'agonie et d'affliction instable ont 3% de chance de réduire le temps de recharge d'invocation de regard noir de 5 secondes. Alors, ça, en ulti, tu ne vas pas le prendre du tout parce que ton but, c'est de synchro ton regard noir avec ton âme sombre. Si tu le décales et qu'il a moins de CD, ça ne sert à rien parce que tu vas devoir attendre ta misère. En plus, c'est 3% de chance et ça tique quand même souvent mais ce n'est pas énorme juste pour réduire de 5 secondes. Donc, peut-être qu'en bulle mono, ça sera au-dessus, c'est possible. Extase maléfique inflige 25% de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par l'infection instable. Oh, celui-là, celui-là, il est divin. Il est divin. C'est-à-dire que Extase, pour rappel, c'est le truc qui fait grave mal, on n'en a plus ta date, 25% de dégâts donc ça monte à 50%, il me semble, au rang max de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par l'infection instable. Mais what the fuck ? Mais du coup, ça sort des dégâts débiles. Ça fait trop mal. Donc ça, c'est un must-have, c'est obligé. Ensuite, tu as augmente l'efficacité d'étreinte de l'ombre de 33%. Pour rappel, étreinte de l'ombre, c'est le truc passif que tu as avec ton drain d'âme. Donc drain d'âme et hanté appliquent étreinte de l'ombre ce qui augmente les dégâts infligés à la cible de 3% pendant 12 secondes, tu mets l'hab jusqu'à 3 fois. Donc c'est le truc que tu peux stacker jusqu'à 3 fois quand tu mets, par exemple, justement tes drain d'âme sur la cible et qu'augmentent ses dégâts. Donc ça, c'est également un uptime à garder en permanence sur la cible avec les doses. Et sinon, tu augmentes la durée d'agonie de 4 secondes. Donc pourquoi pas, pourquoi pas ? C'est pas goldé dans l'absolu, mais pourquoi pas ? Et sinon, rapidement, pour les conduites de finesse, parce qu'il y a peut-être des joueurs PVP qui regardent la vidéo, augmente le montant dégâts requis pour disper vos effets de peur de 100%. Ah, en arène, celle-là, il va être monstrueux. Réduit le temps de recharge de domination gongonnée de 48 secondes. Donc ça, c'est pour invoquer les pets plus vite. Et cercle démoniaque augmente la vitesse de déplacement de 3% pendant 5 secondes. Mais alors, ombre de terreur, je crois que ça va râler. Ça va râler. Les mecs qui vont être full dot, fear, et qui vont dire mais ça brige fort, mais il reste de fear. Il y en a qui vont kiffer. Je peux te le dire. Et du coup, rapidement, en termes de légendaires, je te ferai également une vidéo dédiée sur les légendaires. Mais sache que, pour l'instant, parmi les légendaires les plus joués, les plus utilisés, tu peux avoir celle-là en donjon. Donc les cibles qui meurent sous l'effet d'agonie vous confèrent Kourou de consumption qui augmente les dégâts périodiques de 5% pendant 20 secondes, cumulé à plus que 5 fois. Donc tu peux avoir 25% de dégâts supplémentaires, mais il faut que les cibles meurent sous l'effet d'agonie. Donc il faut que ce soit dans des situations de donjons mythiques plus puisque ça enchaîne énormément, que du coup, tu ne perdes pas tes stacks, que tu gardes ton uptime sur ce buff. Donc ça peut être très très fort, mais il va falloir un groupe qui tourne également autour de ça. Donc il va vite, etc. Et sinon, comme je t'ai montré tout à l'heure, donc Extase Magnifique augmente de 25% et dégâts du Drain Dame pendant 8 secondes, cumulé à plus que 3 fois. Ça, pour l'instant, c'est la légendaire la plus jouée. Mais je vais te faire une vidéo avec toutes les légendaires où je vais t'expliquer exactement les synergies, etc. Comment ça marche. Là, c'est pour te donner une idée du fait qu'il y a des légendaires, elles sont badass, elles marchent bien, le toolkit est bon et c'est extrêmement skillé. Il y a tout qui fait sens, c'est kiffant et justement, tu n'auras pas, c'est impossible d'avoir deux démos qui font le même DPS tellement il y a d'options, tellement il y a de choses à faire, tellement il y a d'uptime à gérer. C'est tellement une des sps les plus skillés du jeu. Donc si c'est quelque chose qui te fait kiffer, franchement, fonce. Fonce sur le démo parce que c'est excellent. Et avant de conclure cette vidéo, du coup, je voudrais juste t'introduire à Kalamazie. Donc pour réussir cette vidéo, j'ai demandé de l'aide à des amis qui connaissent des mots, etc. qui m'ont pas mal expliqué des trucs avec lesquels on a pas mal échangé. Mais également, j'ai maté des vidéos de ce mec-là. Donc Kalamazie, Kalamazie, si tu veux chercher dans la profondeur des choses au niveau du démo of Lee ou du démo Destru ou du démo Demono, c'est le mec à aller voir. Donc c'est en onglet par contre et du coup, il rentre très très dans le détail. Donc ces vidéos sont souvent longues. Comme tu peux le voir là par exemple, tu as des vidéos d'une heure pour t'expliquer à chaque fois les trucs où il arrête pas d'expliquer les choses. Donc il y a énormément d'informations. Elles sont très très pertinentes. C'est jusque-là le mec le plus qui s'y connaît le mieux que tu as eu l'occasion de rencontrer, de voir, de checker ses vidéos. Il y a des pépites d'informations. Le mec fait que du démo et il fait que du woe et du coup, il rentre vraiment dans le détail. Il est excellent avec. qu'il te montre des donjons, il te montre comment sont les builds en mono, en multi, les légendaires, etc. Il rentre vraiment dans le détail de n'importe quoi. Le plus impressionnant, c'est quand il connaît tellement bien tout qu'il sait même te dire les changements qui sont affectés sur la classe mais qui ne sont pas documentés. Donc généralement, moi je vais s'y embouiller oed, etc. Un peu comme tout le monde. On va lister, voir les patch notes, voir ce qui a été dedans avec le datamining fait sur le jeu. Lui, il le connaît tellement par cœur qu'il est capable de savoir les modifs qui passent entre les mailles du filet et qui ne sont pas remontées par oed. Donc à chaque fois, il va t'expliquer exactement quels sont les modifs, les impacts, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Vraiment, calamasi. Si tu as envie d'avoir plus d'informations et d'aller plus loin, n'hésite pas à checker cette vidéo. Et ce sera tout du coup pour cette vidéo dédiée aux démoiflis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas non plus à poser des questions si tu en as. Encore une fois, c'est une des spells les plus complexes, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de modifications, etc. Énormément de potentiel, vraiment, je pense que si tu es un raider, n'hésite pas à foncer vers le démoiflis, ça va être quelque chose qui va être très demandé. A l'heure actuelle, ça se switch encore un petit peu entre Destru et Affli, donc suivant les boss, il y a l'un ou l'autre qui est pris, mais vraiment, je vois énormément de potentiel dans cette classe. Jouer avec Exavs, c'est super kiffant. Si tu as un pote qui hésite à jouer démo Affli, n'hésite pas non plus à lui partager cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super kiffi.